Bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans la petite intro et dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les jeux de mon enfance, où j'ai retrouvé une ancienne caisse avec plein de jeux de PlayStation 1, encore une fois dans mon garage, et vous devez vous dire qu'est-ce qu'il fout H24 dans son garage. Bon allez, c'est parti avec le jeu numéro 1. Harry Potter à la Chambre des Secrets, alors il reste pas grand chose de ce jeu. En vrai je crois que c'est le jeu où j'ai passé le plus de temps à galérer pour le finir. Alors à l'époque de la PlayStation 1, je devais avoir entre 4 et 5 ans, pas plus, et donc je ne savais pas lire, ce qui explique la difficulté à finir les jeux. Encore aujourd'hui c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aimerais prochainement aller au studio à Londres, où on voit tous les décors du tournage. Ah oui je me rappelle de ça, c'était l'intro qui était hyper chiante et hyper lente. Samy, Ron Wesley et Hermione Granger. Je me rappelle Hermione Granger. Ah oui je me rappelle aussi de ça. Voilà les duels de sorciers, alors ça c'est vraiment quelque chose que j'ai kiffé par-dessus tout. Donc voilà, je vais passer mes journées à faire ça, exactement ça. Envoyer des sœurs, envoyer des sœurs, envoyer des sœurs. Je me rappelle aussi avoir réussi la dernière épreuve, il fallait battre le basilic, et j'avais mis vraiment super longtemps à réussir. Il me semble même qu'il fallait envoyer des sœurs dans la gueule du basilic. Ah voilà c'est ça. Bon là j'avoue que ça ne ressent plus trop la réalité des films, mais c'était vraiment ça à l'époque, c'était super cool. Alors là je peux vous dire qu'à ce moment là, plus aucun élève de ma classe m'a regardé de la même façon. Je pense que c'était ma plus grosse fierté pendant des années. Mais regardez ce qu'on a là, oui c'est bien ça, une cartouche de sauvegarde. C'était le truc où j'en avais plein dans une pochette, et à chaque fois ça nous marquait carte pleine, et on mettait n'importe quelle disquette, jusqu'à temps qu'il y en ait une qui marche. Ok, jeu suivant. Alors là c'est Spiro. Alors déjà celui-là il est en meilleur état. On va marquer 6€ que j'ai dû probablement acheter à une braderie. Ok. Bon, déjà c'est pas le bon jeu à l'intérieur. Là à l'intérieur c'est le roi lion. Bon, on voit que j'étais déjà plutôt un enfant très organisé. Non plus sérieusement ce jeu il était trop cool. Wow, les souvenirs. Et je me rappelle que cette intro elle était incroyable. Wow. Ça me donne tellement envie d'y rejouer. Ah oui je me rappelle totalement. Je me rappelle qu'on pouvait casser les vases et rattraper les diadins. Wow, mais non mais rien que le chargement c'est trop de souvenirs quoi. En vrai je serais vraiment chaud d'y rejouer, mais je sais pas si c'est encore faisable vu que ce sont des anciennes consoles. Ok on va passer au jeu suivant. Adibou. Oui monsieur et dame, le célèbre Adibou. Alors déjà dès la première épreuve, je suis resté bloqué pendant des années à cette simple épreuve. Je suis vert et orange et puis rouge. Quand c'est vert, on avance, on se bouge. Vient l'orange, ah ça change, on s'arrête. Puis le rouge, alors stop on ne bouge plus. Je suis vert et orange et puis rouge. Tiens, voici ton permis de conduire. Alors voilà, moi ce permis je ne l'ai pas eu pendant des années car je ne respectais pas ce foutu stop qu'il y avait juste avant la cinématique. Je pense que ça doit être pas très loin de là. Le voilà ce fameux stop, il est là. Donc c'est celui-ci où il fallait juste s'arrêter, rien de plus, juste s'arrêter pour avoir ce foutu permis qui est le plus simple du monde à avoir. Vous devez respecter un stop et vous avez votre permis. Et bah moi, j'irai tout droit. Et alors pendant des années, je n'ai pas eu ce foutu permis. C'est ma mère qui me passait cette épreuve car des fois je recommençais le jeu et je n'arrivais toujours pas. Donc je donnais la lettre à ma mère qui me faisait attendre au stop et c'était fini. Que l'émotion. Je ne sais pas si vous vous rappelez du fameux méchant qu'il y avait dans le jeu. Et oui, à l'époque il me faisait peur. C'est lui. Oui, j'avais peur de ça. Mais faut me comprendre, j'avais 4-5 ans. Et là, la fameuse scène que tout le monde connaît. Alors je peux vous dire que là, j'en ai fait des gâteaux de tous les goûts. Et je pense que pour moi, faire des gâteaux, c'est ce qu'il y avait de mieux dans ce jeu. Eh bien voilà un vrai gâteau. Je crois qu'on va se régaler maintenant que Kikou qui est revenu parmi nous. Voilà pour Adibou. En vrai, je pense que c'est le jeu qui m'a le plus plu des 3. Mais c'est normal car il était réservé au 4-7 ans. Et encore, je ne comprenais pas tout. J'ai passé la plus grande partie de mon enfance à ne rien comprendre au jeu vidéo. En revanche, celui-ci, je ne serais pas tenté de leur le faire. Ok, on part pour le dernier jeu. Alone in the Dark. Alors celui-ci, est-ce qu'il y a encore les jeux dedans ? Alors là, oui. Généralement, quand il y a encore les jeux dedans, c'est que tu n'as pas vraiment beaucoup joué. Et là, c'est plutôt mon cas. Alors celui-ci, autant vous dire que j'ai dû jouer 20 secondes, pas plus. Car c'est quand même un jeu déconseillé au moins de 12 ans. Et je me chiais dessus. Il n'y a pas d'autres mots. Déjà, regardons rien que l'intro. Je me rappelle très bien de ce jeu. Et de l'intro. Comment voulez-vous que je ne me chie pas de sub dès le début ? Non mais sérieusement, à 4 ans, qui a eu l'idée de me laisser acheter ce jeu ? Merci maman-papa d'avoir créé un profond traumatisme depuis ma plus tendre enfance. Voilà, donc là, c'était la scène du début. Voilà, vous avez la durée de vie de ce jeu auquel j'ai joué. Juste après avoir vu ces deux fantômes, je me suis arrêté. Je me rappelle que je m'étais mis derrière ma mère et que mes sœurs étaient venus voir pour regarder et qu'on avait eu trop peur et qu'on avait arrêté. Parce qu'il y a des fantômes, on est dans un cimetière. La suite, je ne sais même pas. C'est des très lointains souvenirs. Mais ça faisait extrêmement peur, surtout à mon âge. Aujourd'hui, je serais encore intéressé de le faire. Mais voilà, il faut encore que je me renseigne comment je peux le faire. Et peut-être, pourquoi pas, le streamer. Je pense que ça peut être sympa. Tiens, tiens, tiens. Je vous laisse volontairement trois secondes pour essayer de deviner ce que j'ai dans ma main. Allez, je vous donne un indice. Oh, oh, gauche, bas, bas, gauche, oh, oh, gauche, droite. Et oui, un code de triche. Ok, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était vraiment cool à tourner ce genre de vidéo où je me suis rappelé de pas mal de souvenirs. Et clairement, je vivais ma meilleure vie. Je rentrais de maternelle, je jetais mon cartable et je jouais toute la soirée. Mes parents étaient vraiment sympas par rapport à ça. Ils m'essaient jouer sans trop de contraintes. Et j'avais vraiment beaucoup de jeux vidéo. Bon, c'est sur ces mots nostalgiques que la vidéo va se terminer. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos. Ça fait toujours plaisir. On est actuellement 132 sur la chaîne. Donc c'est cool, ça augmente. Attention Squeezie, il n'a bien qu'à se tenir. Bref, rendez-vous dimanche prochain, 14h, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut.